Bonjour à tous mes amis de Youtube, aujourd'hui nous nous retrouvons avec moi-même Antoine Skialing et Chou, bonjour Chou Oui Pour faire un tutoriel sur Inazuma Eleven Go Strikers 2013, on va vous apprendre à jouer en 2v2, en 3v3 ou en 4v4 en ligne à Strikers 2013 Tout est en ligne, Chou est à 500 km de chez moi, voilà, et vous allez voir que tout va être aux petits oignons Il n'y a pas de lag en 2020, tout fonctionne bien Pour ça, vous allez avoir besoin d'avoir Dolphin et le jeu sur Dolphin avec le online Pour ça, je vous renvoie vers mon tutoriel que j'avais fait en 2019, qui font encore tout à fait d'actualité Vous avez juste à aller le voir, et vous suivez les étapes une par une, puis une fois que c'est fait, vous revenez sur ce tutoriel Si vous avez déjà fait ce tuto, et bien vous pouvez continuer avec ça Du coup, si c'est bon, vous avez fait le tuto, que tout va bien, que tout marche bien, c'est bon Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, le lien est dans la description Quelle que soit votre question, si le tutoriel va trop vite, vous n'avez pas compris Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de chercher des joueurs, n'hésitez pas à venir dans le Discord, dans la description de la vidéo, tout sera dit Voilà, alors, on est parti Pour ça, vous allez avoir besoin, bon, moi déjà d'un ami, j'en ai un ici pour le test Et ensuite, vous allez aller sur le site internet qui est dans la description, qui s'appelle Parsec Voilà, Parsec Gaming, vous allez ici Ensuite, vous allez cliquer sur Download Now Vous téléchargez Bon, là, ça, voilà Et vous allez avoir du coup le petit logiciel Ça va vous demander de l'installer Voilà, là, c'est en train d'installer Parsec Moi, j'attends tranquillement Une fois que vous l'avez installé, vous avez juste du coup à lancer le logiciel Et il va apparaître comme ceci sur votre bureau Une fois qu'il est lancé, vous avez juste à vous inscrire en appuyant sur Singing Up Ça va vous lancer votre navigateur internet Vous remplissez toutes les cases Vous créez un compte Vous allez dans vos mails Vous confirmez votre mail Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous connecter sur l'application Donc, moi, je vais le faire Voilà Ça va me faire ceci Welcome to Parsec, etc Voilà, en fait, ça va se ressembler comme ça Il faut maintenant que toutes les personnes avec qui vous souhaitez jouer Fassent la même chose Une fois que vous êtes tous ici, au même endroit Vous allez aller dans Friends Et vous allez ajouter vos amis avec qui vous voulez faire équipe Pour vous faire un petit schéma Ça ressemble un petit peu à ça, en gros Voilà En gros, il y a une équipe contre une autre équipe Cette équipe peut contenir 4 personnes au maximum Vous allez du coup Vous connecter à celui du joueur 1 Et ensuite, le joueur 2, 3 et 4 Vont se connecter Ordinateur du joueur 1 Et le joueur 1 contre le joueur 1 Vont jouer sur Wimfy Ici, je vais avoir un ordinateur Un ordinateur qui fera office de deuxième équipe Avec un P1 Et pas d'autre équipe Et Je vais du coup Ma team 1 P1 Et Chou fera office de P2 Il viendra se connecter avec moi On est parti On va essayer ça immédiatement Vas-y Chou, donne-moi ton code d'ami Alors Du coup, vous devez vous envoyer vos codes d'ami Et vous trouvez Moi J'ai celui de Chou pour l'exemple Voilà Il est ici Hop J'ajoute ton ami Voilà Dis-moi si c'est bon Ok, je l'ai Fait Truquer Ouais, je pense que c'est bon Ouais, c'est bon, c'est bon J'étais en ami Voilà Une fois que c'est bon Vous avez juste à appuyer sur reload Et Il apparaîtra ici Vous pouvez voir que du coup Moi Je peux me connecter Au ordinateur de Chou Sauf que là Comme vous avez pu voir sur l'image Je veux être Joueur 1 Je suis joueur 1 Donc c'est Chou qui va se connecter à moi Je t'en prie Voilà Si Pour que vos amis Eux se connectent Ils ont juste à appuyer sur connecter Mais Et le joueur 1 Va recevoir une invitation comme ça Il a juste à appuyer sur accept Voilà Une fois que c'est fait Vous allez pouvoir lui donner plus ou moins de droit Moi je n'ai besoin que de gamepad Puisque Chou joue avec une manette d'Xbox Donc je valide Gamepad Et une fois que c'est fait Je vais lancer Dolphin Une fois ici Si vous jouez avec le clavier Vous allez pouvoir du coup Il va falloir faire attention A ce que les participants qui jouent avec leur clavier Aient les permissions keyboard and mouse Sinon ça ne fonctionnera pas Attention Là vous pouvez voir que Chou Il a uniquement les permissions pour utiliser ses manettes Je peux lui activer les permissions d'utiliser le clavier Et là la mouse Vas-y déplace ma souris pour l'exemple Là je ne touche rien Là c'est Chou qui déplace ma souris Vas-y attends Je vais lui retirer les permissions Hop Hop Et là vous pouvez voir qu'il ne peut plus jouer Qu'il ne peut plus bouger Par contre il a toujours la permission pour sa manette Est-ce que ta manette est connectée Chou ? Ma manette est connectée oui Ok Du coup Si il avait un clavier Il aurait dû appuyer sur bouton Et il aurait setup ses boutons 1 à 1 Ici Nous allons devoir utiliser son gamepad Vous pouvez voir Et du coup On va lui faire une manette classique Puisque On conseille Sur Strikers 2013 Pour ceux qui veulent jouer sur Strikers 2013 On conseille les manettes classiques Parce que c'est plus simple à faire Mais si vous voulez faire un non-shake Manette non-shake Enfin c'est comme vous voulez Juste que pour le fait de simuler un mouvement C'est un peu compliqué Du coup on va faire une manette classique pour l'exemple Ok Du coup manette classique Hop Et on va lui mettre ses entrées de Ses extensions Pour ça On va réinitialiser depuis 0 On va faire attention A ce qu'elle est bien sauvegardée On va à la reset par défaut Voilà Donc là c'est par défaut On va sur manette classique Voilà On retire On va lui retirer du coup Pour la manette classique On va tout lui retirer Voilà Et du coup Vous allez par exemple pouvoir Ce qu'on appelle mapper Donc intégrer ses boutons Là je vais par exemple cliquer sur le bouton A Vas-y je t'en prie Chou Et là Chou a appuyé sur le bouton A Enfin le bouton qu'il veut utiliser comme bouton A Sur sa manette Et ça l'a mappé sur Dolphin Vas-y le bouton B Et vous allez faire ça du coup pour tous les boutons Vas-y On va pas tous les faire en même temps Puisque à la fin Vous allez pouvoir créer un profil Qu'on va appeler par exemple test Et vous faites Une fois que tous les boutons sont faits Vous faites charger Vous faites pardon Vous faites sauver Pardon excusez moi Vous faites sauver Et comme ça après vous pourrez Directement charger le profil Ici on va supprimer ce profil Parce qu'on en a déjà un On a celui de Chou On va pouvoir le charger Voilà Et du coup tous ces boutons sont déjà faits Vas-y par exemple bouge ton stick Bah moi je joue avec les flèches directionnelles Donc c'est différent Mais ça marche pareil si vous jouez avec le stick Ça marche pareil si vous jouez avec le stick Mais vas-y pour l'exemple Vas-y bouge un peu Je vais voir que du coup Voilà ça fonctionne Son stick fonctionne parfaitement On va du coup fermer Et voilà ça c'est fait Vous avez juste à le faire du coup Pour toutes les wimotes Et pour toutes les manettes C'est pareil Si vous avez besoin Imaginons le J3 Donc votre troisième joueur Votre deuxième invité Il a besoin d'une autre manette C'est très simple Vous êtes dans le wimote émulé Configurer Et là vous allez voir X input Slash 1 gamepad Et là ce sera du coup La deuxième manette X2 c'est la troisième manette Etc Sachez juste qu'en informatique On part de 0 Pour dire le premier Voilà S'il y avait un deuxième clavier Ce serait 1 slash keyboard Voilà Et du coup ça c'est Tout Et vous le faites pour toutes les manettes Une fois que cela est fait Nous allons pouvoir nous rendre sur le jeu Voilà Donc là nous sommes sur le jeu avec Chou Voilà Et du coup nous Nous sommes connectés via Parsec Et du coup Il agit en tant que joueur 2 Sur le jeu Tu vas pouvoir le montrer En est ne bougez pas Mais vas-y Chou On va pouvoir voir Qui va pouvoir se déplacer du coup On peut tester en match Voilà Mais du coup Au lieu de tester en match Je vous propose que nous testions directement Face à moi Qui veut utiliser mon Mac Pour faire le test Voilà Là il a juste à appuyer sur A Et aller vers le haut Et moi aussi Là vous pouvez voir que du coup Nous sommes arrivés tous les deux en ligne Et nous allons pouvoir Utiliser une équipe Et vous pouvez voir que du coup C'est pleinement fonctionnel On va faire un petit exemple Est-ce qu'on ferait pas un petit lame mythique Sordobu Excalibur Pour l'exemple Alors pour ça on a pas la bonne équipe Ah on a pas la bonne équipe Merde Mais du coup Je te propose qu'on fasse un petit chain Guleto Max Naoré Chain n'importe quoi C'est pas grave Bon on a reprouvé que ça marche Et là vous pouvez voir que du coup Bah Chou Va faire le chain C'est parti Et là il est hors jeu Voilà Bon ce sont des choses qui arrivent bien sûr Mais Vous pouvez voir que ça fonctionne du coup N'est-ce pas On est fait Je peux en jeu C'est bon Voilà Et du coup nous vous remercions d'avoir vu ce tutoriel N'hésitez pas si vous avez la moindre question A aller sur le discord dans la description Et si vous avez même envie de trouver des joueurs Ou quoi que ce soit N'hésitez vraiment pas à aller dans le discord dans la description Vous aurez toutes les informations là dedans Je vous remercie Et je vous souhaite une très bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada